Mais qu'est-ce qui nous a pris d'emmener nos quatre enfants et nos bagages et puis hors de camping-car ? Ah mais dingue ! Je pense qu'il faut quand même un petit peu de folie. Ça, c'était aujourd'hui. Mais revenons quelques jours auparavant. Après avoir parcouru la Scandinavie pendant trois mois jusqu'au Cap-Nord, nous avons pris la décision de vendre notre camping-car. Était-ce le bon moment ? Y a-t-il un bon moment ? Mais voilà, on a décidé que si on voulait un peu d'aventure, il fallait peut-être s'en séparer maintenant. En discutant avec une amie, celle-ci nous a indiqué sa volonté de nous racheter au JIS. Pas bu le. Y avait plus qu'à redescendre, passer au contrôle technique et prendre en avion. Mais si tout était si simple de... Oh m**** ! J'ai tué mon appareil photo ! Alors voilà, on est en mode de pause pipi au contrôle technique. Ah oui, ça c'est un truc, à chaque fois que vous voyagez avec des enfants, sachez toujours que vous soyez sur les toilettes parce que vous devez toujours y aller à un moment ou à l'autre. Là, on attend que Benoît passe au contrôle technique. Évidemment, on ne peut pas rester dans le véhicule pendant ce temps-là. Donc on est tous sortis, on attend près du guichet. Ah, il a fini. Alors ? Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Non ! C'est parce qu'il manque une plaquette du camping-car. Normalement, on devrait se trouver à côté de la porte d'ouverture du camping-car. Ils ne l'ont pas trouvé, donc ils refusent de donner le car-pass et le truc d'immatriculation. Oh, tu me fais marcher. Non, je ne te fais pas marcher. Ah mince. Pourquoi il n'est pas dans la voiture, cette plaque ? Non, ce n'est pas dans la voiture. C'est un autocollant, un bête autocollant. C'est une c*****. Ouais. Qui est le numéro d'identification du camping-car. Comme un vieil autocollant quelque part... Il ne savent pas où il est. Il savent où il est. Normalement, il est d'un côté de la porte et il ne le trouve pas. Alors, est-ce que cet autocollant a été enlevé parce qu'on a fait des kilomètres et des kilomètres et on ne sait pas où il est ? Ou est-ce que nous, on l'a enlevé en peignant ou en faisant des travaux ? Et on fait quoi ? Il faut faire une demande chez McLouis pour avoir cet autocollant-là, qu'on doit remettre. Il faut repasser et en repassant, il délivre le car-pass et la demande d'immatriculation pour l'acheteur. Et donc, en attendant, on est coincé. Ok, bon bah... Et en plus, on ne va pas repayer une fois le contrôle technique, tu poses ? Ah oui, sinon ce serait... Ce serait trop facile. Et donc, t'imagines, ce truc d'identification, c'est un bête autocollant ? Ah oui, il peut sûrement partir quand on a repris un appartement. J'aime pas quand il y a des complications. Et pour vous dire comme quoi c'était un contrôle technique ultra pointu, même le petit autocollant ici, il a vérifié qu'il soit présent, quoi. Ben voilà, après avoir téléphoné chez Dicar, le concessionnaire, en fait, c'est une bête étiquette qu'ils peuvent réimprimer. Il la réimprime, il la renvoie par la poste, et puis on pourra repasser au contrôle technique. Je suis contente parce que bientôt, quand on aura plus de clés, on aura plus ce genre de soucis, plus ce genre de petites racasseries. Alors, on en a d'autres avec les passeports, c'est une autre histoire. Mais en moins, on aura plus de problèmes de voitures, de contrôle technique, d'entretien... Et il ne faut pas oublier qu'évidemment, on va repayer une deuxième fois le passage. Ah oui, oui, évidemment ! Avant, nous ne prenions pas le temps d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Nous restions fermés aux nouvelles rencontres, faute de temps et d'opportunités. En voyage, il reste difficile parfois de se retrouver pile poil au bon moment et au bon endroit pour faire des rencontres. Mais, nous voulons en voyageant autour du monde, montrer à nos enfants que l'autre est important, que l'être humain s'enrichit du contact. Notre passage en Belgique est une occasion d'aller à la rencontre d'une autre famille, qui a eu elle aussi sa vie rythmée par le voyage. Cette famille belge, ce sont les poipoignes. Ils sont revenus depuis quelques temps d'un tour d'Europe en camping-car. L'alchimie se produit et nos échanges nous enrichissent mutuellement. Quand tu fais les choses dans la règle de l'art, tu vas au garage et tu fais un entretien avant contrôle technique pour t'assurer que les phares soient bons, qu'il y a assez d'huile, que tout soit bien correct pour passer au contrôle technique. Surtout les phares qui vérifient à chaque fois. Et tu sais ce qui ne va pas ? Ben oui, ça aurait été trop simple. Les phares. Il y a un phare qui est mal calibré. Donc, on a un deuxième défaut mineur. Il manque cette petite étiquette et il manque également ce calibrage de phares. Donc, je vais me téléphoner au garage maintenant. On se représente au garage. Ils vont recalibrer le phare qu'ils ont déjà calibré une première fois. Et puis, la semaine prochaine, normalement, on va pouvoir passer au contrôle technique une deuxième fois avec l'étiquette et le phare calibré. Et voilà. Mais de rien, plaisir. Et puis après, on pourra enfin vendre notre camping-car. Ouais, et après, on pourra enfin partir. Ouais. Depuis un an maintenant, Olivia et Gilles écrivent un article mensuellement dans le journal des enfants. Notre venue en Belgique est pour elle aussi l'occasion de s'essayer à d'autres formes de partage. Invitées à l'école fondamentale de champions, elles ont pu répondre aux questions des camarades de leur âge. Elles sont aussi passées par leur ancienne école, échangées avec leur ancienne classe. Enfin, à l'école de Cortil-Ouedon, elles ont goûté au plaisir de la radio grâce à Radio Choukotov. Nous sommes reconnaissants pour l'accueil chaleureux qu'elles ont reçu partout. Alors voilà, nouveau passage au contrôle technique de fait. En gros, on a réussi à faire réimprimer l'étiquette. C'était une bête petite étiquette, je vais vous la montrer parce que... Étiquette qui se décolle, je savais même pas qu'on l'avait eue un jour. Donc à mon avis, c'est qu'on l'a décollée directement quand on l'a eue. Voilà, petite étiquette. C'est recollé, on l'a récupérée. Donc ce coup-ci, c'est bon. Alors ? Qu'en est-il ? C'est beaucoup de stress. Ouais. Bon, dernière fois normalement qu'on vient à un contrôle technique en Belgique, je pense que là... Ah là, j'en peux plus. Normalement, on n'en aura plus. Donc il nous reste un jour pour faire le grand nettoyage. Après, demain, remise du camping-car. Et puis après, lundi, on s'en va. Bye bye Belgique ! C'est bon. Puis après, on s'en va. Ah, j'en veux. Ah, j'en vais. J'en vais. T'es pas. Non, j'en vais. Ça, j'en vais. C'est pas. On s'en va. On va se faire le droit. C'est de plus en plus s'envoler. Dernière fois qu'on fait ça. Ah, y'a plus ! Fini ! Chômage technique. Une bonne chose a faite Nettoyage du camping-car C'est une étape qui se termine Ça y est, on va livrer le camping-car C'est la fin Il n'y aura plus rien C'est que pour avoir plus de place et de liberté Pour l'aventure Il est temps de dire au revoir à Hodgis Ce n'est pas sans un pincement au cœur Qu'on le voit partir Il aura fait partie de notre vie Il a été notre chez-nous Nous apprenons à lâcher prise Ce n'est pas toujours facile Mais je pense que c'est lorsqu'on se libère Que l'on vit les plus beaux moments Il va vivre de nouvelles aventures Et permettre à une famille de vivre ses propres projets de voyage Et cela nous rebooste pour la suite Cécile et Max ont réceptionné le camping-car Je suis stressée quand même En fait, je pense que je serai soulagée Une fois arrivée de l'autre côté Là, c'est le stress du départ Puis prendre les transports en commun avec les enfants J'ai toujours peur d'en perdre une J'ai peur qu'il y ait une qui soit s'écrasée Parce que là, vous voyez, elles sont là, elles sont sages Elles sont sur un banc, toutes rassemblées Mais ça ne durera pas En fait, elles sont aussi excitées que nous Et donc, elles sont aussi stressées que nous finalement C'est bercé par le train que nous avançons vers la suite de notre vie Nous ne savons pas pour combien de temps Ni tout ce qui nous attend Une chose est sûre Nous sommes heureux d'être ensemble D'avoir nos quatre filles avec nous Nous n'avons plus rien Plus de trousseau de clés Mais en même temps, on a l'impression d'avoir tout C'est aussi, dernière ligne droite Jusqu'à l'hôtel Après, le train, le bus On marche, alors ça va On n'a qu'un petit kilomètre à faire Mais on est fatigué Parce que l'inconvénient de voyager avec des enfants C'est que nous, on parle déjà beaucoup Mais alors les enfants, ils parlent tout le temps On n'en peut plus les entendre Donc voilà, ça c'est le gros inconvénient L'avantage, c'est qu'avec tout ce qu'elles nous ont raconté Là, pendant le trajet Je pense qu'elles vont bien dormir Elles sont épuisées Et nous, on va pouvoir aussi se reposer On va profiter d'une vraie chambre D'un vrai grand lit Parce que ça fait quand même très très longtemps Qu'on n'a plus dormi dans un grand lit Soirée de luxe Et voilà, ça va changer des camping-cars C'est ça l'heure, être grande soeur C'est porter les sacs et deux de ses soeurs Ce qu'il nous reste, ce sont nos sacs à dos Avec quelques vêtements Une trousse à pharmacie et de toilettes Les cours des enfants Et beaucoup de place pour se créer de nouveaux souvenirs Sous-titres par Jérémy Diaz